Ah bah la vie elle n'est pas sucrée. Steven Jackson, joueur de NBA, qui dit NBA dit des millions. Il est d'accord. Il devait se marier et ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Je ne sais pas pourquoi. Sa chair est tendre qui devait devenir son épouse apparemment. Petit problème, le stylo ne fonctionnait pas, il y avait un petit souci. Bon, il va te parler de tout ça. Une histoire de malade. En plus il la raconte trop bien. Avant de commencer, je te rappelle que tu as ma formation offerte où je te montre exactement comment créer ton business en ligne. C'est une formation complètement gratuite. Ça va travers une étude de cas où je te montre comment moi j'ai fait 20 000 euros en une semaine avec mon business en ligne sur le saxophone. Je te montre exactement étape par étape, tu pourras faire exactement la même chose. Non, tu n'as pas besoin de jouer au saxophone pour savoir le faire. Ça marche avec tout. J'ai déjà aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne, à être indépendant financièrement avant de créer un acte. Regarde quand même. Mais je propose à eux. Et durant cette période, nous avons décidé de se rendre à l'argent. Je t'ai aidé de l'argent. Je t'ai aidé de l'argent. Je n'ai 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 aidé de l'argent. so you know i love her and i'm gonna keep it real which i was in love with her and we was building a family so i'm like okay cool i ain't gonna make no big deal i i i i went with planning a wedding i didn't stop i kept planning a wedding so as we planned for the wedding she from new york i'm from texas i'm from port arthur which is an hour from houston where we get married i want my pastor to do it he right there it'll save us some money dah 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 she is adamant about this certain pastor doing the thing right some other girl brought the pastor name to her attention she this ain't this the pastor she's never seen so i'm like cool it's this whole wedding i ain't got no problem keep in mind remember this pastor right i spent about 400 000 on the wedding y'all about 400k right now we had two weeks before the wedding everything planned we ready to go i'm like look bro why i gotta keep asking you about this prenup bro it ain't like you don't know what's on it like what motives this is what i told her what you up to what motives you on i ain't know nothing i just ain't had time to sign up planning a wedding all this i'm like man listen man all you gotta do is sign this the day of the wedding wake up that morning we i'm getting dressed in the back of my mind you know something like i'm all thinking about this damn prenup right that's all i'm thinking about this why this why steph marbury and mike baby my brothers all right for life we in the back we walk to the back room and the uh the priest come in the preacher come in with it with his with his uh other with his assistant i guess and then my nanny come back in there with a with a like a with a spook look on her face like she's still like she she pulled me to the side and she like she still ain't signed it oh i ain't no i ain't getting married steph was like she ain't signed a prenup what the what we even here for i'm like yeah i ain't doing it the preacher steps up he's like hold on hold on hold on hold on hold on he say now now hold on don't now i know you love this girl don't make a drastic decision i think you should just let god handle it i say huh i think you should just let god handle it me as a as a pastor i don't believe in prenups nah i know why she was fighting for you you don't believe in prenups nah it all makes sense i ain't getting married damn what you believe in i put everything in god's hand and god is telling me to put the pin in her hand and make her sign this goddamn prenup that's what god telling me so god telling me and you two different things partner as that's going on steph marbury grows crazy hell nah no we ain't doing it hell no it ain't going on steph go crazy mike bibby walks are you serious steve out of here everybody no 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 bro this preacher has the nerves to sit there for about five to ten minutes and try to convince me that god told that he don't believe in prenups so i shouldn't believe in him listen bro we ain't in the same tax bracket first of all wedding off when everybody trying to figure out what's going on we all get back to my room i break down crying dog honest to god truth i can't lie because i was hurt because i was ready to i wanted to marry her bro this is the honest to god truth i break down crying dog for about a good 20 30 minutes mike bibby's mom walk up to me dog and it's bringing tears to my eyes today she walk up to me she grabbed her bare hand mike bibby's mom wiped the snot and all this from my face everything from my face and she picked my chin up and she said you became a man today nigga as i'm wiping my tears and stuff off you know i'm saying getting ready to go downstairs and party her uh somebody from her side comes to my room and say hey steve hey hold on just calm down she want to talk to you all right i'll go talk to her so look i get in the room she's still in her wedding dress and she crying right so soon as i walk in the room she hard down crying i'll sign it i'll sign it i'll sign it whatever whatever i'll sign it i'll sign it listen i was born at night but not last night one thing i know anytime somebody signs anything where they crying under any type of stress or any real emotional or something like that that can get thrown out remember i told you stuff was turned up i'm talking about dog this nigga stuff my mother's crazy dog soon as we get to downstairs he already in the dj booth as people walk in guess what's the first song they play she gives me money when i'm in need yeah she's a trifling friend in need oh yeah she's a gold digger way over time that's good to me ah dog you know i'm gonna keep it all 1000 child after we deliver have part at the hotel me and all my partners getting ready to go out that night two of her main squeezes that was dealt with her was with us that night and i'ma keep it funky i downed one of them oui monsieur oui monsieur il a flappé une de ses copines au passage c'est c'était la moindre des choses je vais te dire c'est la moindre des choses c'est la moindre des choses bon 400 000 euros quand même les gars c'est pas 20 euros les gars là 400 000 euros de engagés et perdus comme ça c'est cadeau donc en plus qu'elle lui fait perdre du temps en plus il perd en plus de l'argent quoi c'est vraiment c'est du n'importe quoi et dans des cas comme ça c'est là que tu t'aperçois que c'est important c'est bien d'être amoureux mais il faut avoir la tête sur les apples quand même il y en a trop qui perdent la tête il y en a plein qui se serait fait carotte bon monsieur parrain on fera ça après bon on verra ça après allez hop on se marie et après il se retrouve fauché les gars regarde bien les histoires de tous les gars qui se retrouvent fauchés c'est après un divorce donc son pasteur normal c'est pour ça que parce qu'au début il voulait son pasteur non t'inquiète mon pasteur est des chiens et c'est mieux c'est mieux je te connais bien ok ah bah tu m'étonnes à son pasteur il a dit attendez steven calme toi steven tu sais je suis un homme de dieu je suis un homme de dieu ouais je suis je suis connecté directement directement steven bluetooth wifi métavers tout 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 steven et écoute moi écoute moi steven dieu va gérer ça oh là 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 dans sa tête il croit là il pensait qu'il avait plié il voulait lâcher le mic dieu va gérer il va je vais gérer quoi qu'est sûr qu'est-ce qu'il va gérer quoi j'ai dit dieu va pas t'obliger à tu crois qu'il veut dieu va l'obliger à ne pas partir avec la moitié de son argent qu'est ce que tu racontes pasteur tu es sûr que tu es un pasteur quelqu'un que genre de passe kinder surprise ou quoi écoute moi kevin écoute tu peux aller vas en paix mon enfant tu veux confirmation je viens d'avoir une notification je viens d'avoir une notification c'est confirmé kevin tu peux aller en paix c'est il n'y aura pas de problème non ça peut prendre ton argent pourquoi tu veux qu'à prendre ton argent mais non c'est j'en confirme non j'ai confirmation si je parle tout le temps je pense que je reçois les messages tu peux aller tu peux aller je suis venu à dire tu as raison ouais moi moi il m'a dit qu'il fallait qu'elle signe le papier elle veut pas donc tu imagines le pasteur est là en train d'essayer de convaincre le gars pendant cinq à dix minutes ouais non contrat de mariage ça sert à rien ouais mais gars on gagne pas le même salaire il a dû lui rappeler pasteur excuse moi je veux pas te déranger dans ton site mais financièrement toi t'es là moi je suis tu vois je suis au dessus de la caméra tu vois on peut plus sans que ça monte encore donc ça n'a rien à voir monsieur me demande même est ce que vraiment c'était pas un pasteur ce que c'était pas un coup de monter est ce que c'était pas une mafia en fait est ce qu'ils n'étaient pas tous organisés ce qu'ils prenaient pas est ce que le passeur n'avait pas prévu de prendre un pourcentage lors du divorce voilà 10 20 % de l'argent qu'elle aura récupéré après comment c'est possible alors qu'est ce que tu en penses jo est ce que tu es pour ou contre le contrat de mariage je pense que déjà tu as une petite idée mais après c'est sûr que si vous gagnez le même salaire bon ben ça y est on voit pas trop l'intérêt de faire un contrat de mariage à moins que l'un des deux est prévu de se lancer dans l'entrepreneuriat et ça pourrait être très bien pas forcément pour se protéger mais pour protéger ton conjoint parce que si jamais tu en séparation de biens par exemple si tu te lances dans l'entrepreneuriat et tu fais faillite et que tout le monde te tombe dessus et ben ça entraîne pas ta femme aussi en faillite ça s'est séparé donc déjà dans ce cas là ça peut être une idée mais c'est pas genre j'ai déjà construit tout l'empire j'ai déjà galéré toi tu étais pas là quand j'étais dans la cuisine quand j'ai quand j'étais en train de faire des vidéos tous les jours pendant des années tu étais pas là quand je doutais tu étais pas là quand je galérais tu étais pas là quand quand je pouvais pas manger bon on exagère un peu là mais tu comprends hein tu étais pas là quand on était au bord de la chalade on se demandait est ce qu'on va réussir est ce que ça va fonctionner ou on sait pas c'est dur hein tu étais pas là arrive tranquillement à la fin waouh les bons châteaux j'aime trop allez je vais prendre la moitié de ce château tiens juste parce que ben tu vas mettre une bague et hop comme ça j'ai droit à la moitié alors je sais que la vie pour les bonnasses elle est en mode easy on est d'accord bon je la connais pas la meuf mais j'imagine que vu comment qu'il fait elle devait être voilà c'est un jour de nuit et bon je suppose qu'elle devait être très attractive et des femmes comme ça on connaît depuis toujours c'est des demi dieu elle va falloir essayer de l'endormir jusqu'à la fin non t'inquiète mais signer un t'inquiète mais c'est incroyable incroyable heureusement qu'il a fait la peine de ses copines tu arrives après et tu veux prendre la moitié alors qu'en plus ils avaient prévu d'avoir une famille donc au pire des cas tu aurais eu la poursuivre alimentaire mais même ça c'était pas suffisant jusqu'au bout elle a pas voulu signer c'est c'est juste ouf donc ça pour moi ça s'appelle un traquenard voilà aussi simple que ça comme disait tyreeze là il a dit quand j'étais en train de souffrir tu étais pas là quand j'ai galéré pour construire tout ce que j'ai construit aujourd'hui la fortune que j'ai aujourd'hui ok les entraînements là quand steven depuis tout petit il s'entraîne il est à la salle tous les jours elle était pas là donc à quel moment tu sais qu'il ya des meufs qui pensent que c'est logique attends c'est normal je me marie attends je porte son enfant c'est super dur enfin complètement hein elles ont perdu la tête les femmes modernes dans leur tête c'est il me doit c'est normal que je dois que j'étais là je les soutenus c'est ce gars c'est du n'importe quoi et les gars ils sont là on voit que le test le taux de testo ça descend alors là on le voit donc tu as la vie facile quand tu es avec moi quand tu es plus avec moi tu as pu c'est ça m'a c'est une partie de moi en fait comment tu peux continuer en joy une partie de moi alors que tu n'es plus avec moi c'est tyreece qui a dit ça même pas de moi il a trop raison il va dire attends c'est fini avec moi ben tout ce qui était tout ce qui fait partie de moi mon lifestyle moi tout tu n'as plus droit c'est fini comment ça s'il faut payer une poisson alimentaire pour la pour les enfants oui normal faut s'occuper des enfants pas de problème mais c'est tout et petite précision pourquoi il dit ouais que je suis pas stupide je sais pas comment c'était traduit sur la vidéo mais quand il dit en gros je suis pas né d'hier parce que genre si jamais elle avait signé au moment où elle est en train de chialer quand elle a voulu lui parler eh ben ça aurait pas été caduque en fait ok parce que quand tu signes ah mais elle le dit après il l'explique quand tu signes sous le coup de d'émotion sous le stress etc le contrat après les caduques donc jusqu'au bout elle voulait lui mettre cette insolence je sais même pas c'est c'est incroyable c'est pour ça dans un moment comme ça il faut avoir des gars sûrs à côté de toi le gars il a mis la chanson de Kanye West non attends c'est ouf heureusement les gars ont dit oh hell non ça va pas ou quoi bien sûr que c'est une gold digger en plus elle se le cache pas quoi c'est cramé de ouf quoi dans sa tête elle se croit trop maline ouais j'ai l'affaire en hache je prends le pasteur comme ça après il va le convaincre je signe pas jusqu'au dernier moment et ça va passer c'est mais c'est ça c'est prémédité quoi c'est ouf tellement voulait l'oseille qu'elle a refusé de se marier avec lui je sais pas si tu te rends compte de la folie t'as un joueur de nba même si tu le kiffes un petit peu au moins si tu le kiffes un petit peu c'est ça que je veux dire si je le kiffes au moins un petit peu tu dis bon vas-y j'ai essayé c'est pas passé au moins au pire des cas j'aurai un poste alimentaire si jamais ça se passe mal ou un truc comme ça mais là non ça se voit qu'elle voulait que l'oseille gars jusqu'au dernier moment elle n'a pas voulu signer ou elle a voulu signer genre pour lui mettre une banane que c'était une gold digger de ouf une micheto en français donc évidemment les gars en charbonne si tu regardes ma chaîne c'est quand même que t'es un gars qui veut des objectifs qui est déterminé si elle était là avant que tu aies tout construit pas de problème mais une fois que tu as déjà tout construit ça vient comme une fleur et ça dit ouais pas de prix neuf pas de pas de contrat de mariage oh donc nous on est des teubés dix ans à charbonner toute réussite ça prend dix ans moi je sais c'est assez long c'est pour ça qu'ils ont accès aux meilleurs ils ont beaucoup d'options donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça n'est pas me dire ce que tu repenses en commentaire et les gars on lâche rien on reste déterminé il y a il y a nous fait donc